Salut l'internaute c'est Jamil, nous sommes le 31 octobre 2019 et voyons voir de quoi ai-je envie de te parler aujourd'hui. Bon cette semaine pas d'épisode des 5 choses mais un focus sur la situation autour de la réforme des retraites parce que je crois qu'on a atteint les sommets en matière de et en même temps vous êtes sur rtl en prenant le temps les écoutant davantage en expliquant davantage d'être aussi plus respectueux de la part qu'ils ont dans ce changement et ça passe par plus de présence sur le terrain plus d'écoutes plus d'humanité de respect je veux aller au bout de cette réforme je pense qu'elle est nécessaire pour le pays donc je la défendrai peut-être que ça me rendra impopulaire peut-être que des gens diront c'est insupportable tout ça pour ça je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages je serai je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués mais je n'aurai aucune forme de faiblesse de complaisance alors que cette petite phrase du président macron balancé lundi dernier sur rtl résonne encore partout dans l'arrière boutique c'est une toute autre musique qui se joue un truc qui semble dur à l'extérieur et mou à l'intérieur d'abord dur à l'extérieur médiatiquement macron reste fidèle à lui même méprisant mais toujours souriant il dit qu'il n'aura aucune forme de faiblesse face à une grève nationale générale et illimité qui débutera le 5 décembre prochain et en même temps il dit vouloir être plus à l'écoute plus humain 1 au delà du sentiment d'être pris pour des cons 1 c'est pas nouveau c'est fort stratégique et nous le verrons plus tard et ensuite mou à l'intérieur et c'est là que le et en même temps prend toute sa place car derrière le discours politique guerrier le gouvernement est bien plus prudent dans ses actes car il a conscience de marcher sur des oeufs enfin plus précisément sur un terrain miné qui peut exploser à tout instant ce qui révèle qu'en réalité malgré les discours et les sourires assurés et bien le gouvernement craint véritablement l'impact que pourra avoir la grève de décembre après le succès de celle de septembre mais comment ça se traduit dans les faits et bien ménager la chèvre et le chou faire diversion et diviser la population continuer à tenir un discours ferme pour rassurer les acteurs de la finance et du petit paris qui doivent être les seuls à encore l'écouter tenir éloigné de ce débat politique crucial une large partie de la population en agitant un bout de tissu fort utile à chaque crise et surtout tenter d'individualiser les manifestants en faisant en sorte que la réforme ne s'appliquera finalement qu'à partir de la prochaine génération avec cette stratégie le gouvernement espère casser la solidarité entre les travailleurs d'aujourd'hui et ceux de demain afin que les manifestants actuels ne se entendent alors individuellement et immédiatement plus concernés renonce à sortir dans les rues et à faire la grève sans bien sûr oublier de prendre déjà la défense des usagers qui seront éventuellement demain impacté par les grèves histoire de dépolitiser l'acte même de faire grève et d'orienter l'opinion publique contre les grévistes un classique reste à savoir ça va fonctionner et pour ça rendez vous le 5 décembre prochain en tout cas tout ce manège nous montre bien à quel point emmanuel macron n'a jamais eu le socle social nécessaire pour appliquer le quart de son programme ultra libéral c'est même l'exact contraire toutes les manifestations sociales qui secoue le pays depuis des années toutes les voies qui se lèvent demandent plus de démocratie plus de justice sociale plus de paix de liberté d'égalité de fraternité c'est ça qui est demandé et toutes ces demandes dans un monde toujours plus libéral toujours plus mondialisé toujours plus financiarisé et bien ce sont des réformes en fait des réformes fortes concrètes cohérentes sérieuses mais alors pourquoi tous ces peuples qui dans le monde entier se soulève pour diverses raisons mais réclamant les mêmes changements ne votent-ils pas en conséquence et bien je vais enfoncer une porte ouverte parce que tu as déjà la réponse car quasi personne ne croit plus en l'élection je ne dis pas au vote mais aux élections en réalité on désire toutes et tous pouvoir voter voter les règles les lois d'où le désir du RIC du RIC mais on est de moins en moins à vouloir élire c'est à dire déléguer notre pouvoir politique à quelqu'un qui pourra à sa guise nous trahir servir d'autres intérêts que celui du peuple sans avoir à ne subir aucune conséquence tout le monde sait désormais que l'élection d'Emmanuel Macron n'a rien de démocratique qu'elle a été désirée orchestrée par une classe dominante l'oligarchie via la fabrication d'un récit médiatique de A à Z mais surtout garanti via l'établissement du piège parfait du faux dilemme face au FN que personne ne voulait au second tour poussant alors de force des millions d'électeurs au vote libéral et donc au dégoût de l'élection voilà pourquoi le mouvement réellement populaire qu'est celui des gilets jaunes d'ailleurs toujours soutenu par une majorité de français est autant réprimé par l'oligarchie au pouvoir dans nos assemblées comme dans les médias et c'est exactement pour cette même raison qu'il va falloir redoubler d'efforts d'ingéniosité et de détermination pour poursuivre la lutte l'intensifier aussi longtemps que les libéraux seront là on n'est pas prêt d'aller se coucher et de mon côté et bien la source aux mille choses à te dire n'est pas prêt de se tarrer bon merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout que tu peux d'ailleurs liker commenter et partager on se retrouve bientôt ici en vidéo et d'ici là les 1 2 3 novembre prochain à l'assemblée des assemblées des gilets jaunes à montpellier mais aussi le 16 et le 17 novembre dans les rues de paris et le même 17 novembre je serai à 11 heures du matin à lyon pour une discussion publique autour du sujet de la médiatisation et surtout de sa nature du mouvement des gilets jaunes tu as toutes les informations en description ciao